Et dans ce sportif, cette semaine, gros plan sur un club de foot, le FC Gradignan, qui a une section féminine assez redoutable, si on en croit en tout cas le résultat de ce week-end dernier, puisque les filles de Gradignan ont battu talons sur le secours sans appel de 9 à 1, le foot au féminin. On en parle avec nos deux invités, Laurent Quéré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'entraîneur du FC Gradignan féminine et Paul Comé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes co-directeur sportif du FC Gradignan féminin, puisque c'est vous avec Auguste Guibert qui avez eu l'idée de monter cette section féminine au sein du FC Gradignan. Alors pourquoi ? Parce qu'il y avait plein de filles qui sonnaient à la porte, parce que ça vous semblait tendance ? Alors, tout d'abord, c'est une volonté qui émanait de la présidence du club, donc de M. Patrick Emberet, qui nous a sollicité, Auguste et moi, à l'époque, pour monter ce projet-là. Ça fait combien de temps, là, maintenant ? Là, on entame notre troisième saison. Troisième saison ? Vous êtes en Régional 3 ? Régional 2, tout à fait. Voilà, le quatrième échelon national, du coup. Et du coup, on a monté cette section, ça s'est fait assez naturellement, puisqu'il y avait une demande sur le territoire gradignanais à ce niveau-là, et une obligation pour les clubs, aujourd'hui, d'avoir une section féminine. C'est plutôt pas mal, ça, de forcer les filles, enfin forcer, entre guillemets, leur ouvrir la porte, en tout cas, pour qu'elles viennent jouer au foot. Vous, vous êtes un... parce que j'ai eu du mal, quand même. Bien sûr. 9-1, vous êtes comblés, vous, en tant qu'entraîneur, là, elle fracasse tout, les filles. Oui, comblés sur le résultat, oui. Après, forcément, un entraîneur n'est jamais content. C'est normal. Non, 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 non. C'est une période difficile, parce qu'on a passé, au mois de novembre, décembre, à avoir beaucoup de matchs, puisque beaucoup de reports, à cause des conditions météo. Donc là, la reprise de janvier, elle est attendue, mais elle était incertaine, et on démarre bien. Vous êtes deuxième de Régional 2, avec deux matchs en retard, donc potentiellement, vous pourriez, je sais, on voit les matchs les uns après les autres, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir gagné le match, et le coup de s'est fait final, mais quand même. Oui, tout à fait. L'objectif, il est vraiment, avec ces deux matchs en retard, de basculer en tête du classement pour vraiment se positionner, et puis espérer tenir jusqu'à la fin de saison. L'avantage de Gradignan, j'imagine, c'est qu'il y a pas mal d'étudiantes, parce qu'on n'est pas loin du campus. Est-ce que, justement, beaucoup d'étudiantes viennent vous voir en disant, « Moi, je veux jouer au foot ? » Écoutez, oui, oui, tout à fait. Aujourd'hui, et puis c'est notre objectif, nous, donc on a des clubs qui nous concurrencent sur la zone, à savoir Talens, Villeneuve d'Ornonde, toutes les villes. Enfin, il faut concurrencer, parce que, enfin, je veux pas remis le coup de l'appeler, mais bon. Et donc, effectivement, on a une demande au niveau des joies universitaires, donc certaines qui jouaient dans d'autres clubs et qui sont venus sur Bordeaux pour étudier, et d'autres qui ont envie d'aller voir un petit peu plus loin au niveau du football et s'essayer à la pratique en club. Laurent Quéré, la moyenne d'âge des seniors du FC Gradignan féminine, depuis combien de temps elles jouent au foot ? Certaines, ça fait plus d'une dizaine d'années, qui ont pas mal d'expérience. Après, il y a des jeunes joueuses qui ont 18 ans, 17 ans, qui ont démarré il y a juste deux ans. Et on va dire que la moyenne d'âge est autour de 23-24 ans. La plupart pratiquent depuis 6-7 ans. Ça doit faire du bien, non, de voir enfin le foot féminin un peu alloué, notamment à travers les médias, la Coupe du Monde, tout ça. Il y a eu un effet Coupe du Monde ? Oui. Ou chez les joueuses ? Sincèrement, chez les joueuses, je le pense. Comme le disait Paul, on a pas mal d'étudiantes qui jouaient uniquement en universitaire et qui, depuis cet été, nous sollicitent pour venir voir comment ça se passe en club. Après, chez les jeunes joueuses, les très jeunes, il y a un effet vraiment important et qui amène de plus en plus de jeunes filles à franchir le pas. et peut-être que la Coupe du Monde a facilité l'approche des parents qui, au départ, ont un petit blocage pour amener leur fille... C'est un sport de garçon. Le garçon manque quand on joue au foot. Il y a encore toutes ces idées. Voilà. Mais je pense que comme le rugby féminin sur la région, le foot féminin est en train de se développer. qui charge maintenant aux clubs et aux instances dirigeantes de la Ligue et du district de vraiment prendre la mesure de ce développement et d'accompagner les clubs qui sont en train de se structurer. Justement, par rapport à cet accompagnement, vous auriez besoin d'un peu plus de coups de main, d'un peu plus de reconnaissance de la part des autres instances du foot ? Oui, effectivement. Par le passé, on a fait face à certaines problématiques, notamment la première année lors de l'arrivée de Laurent, où on avait notamment sur le nombre de mutations de joueuses, puisque lorsqu'on quitte un club, une joueuse quitte un club et rejoint un autre club, on est limité à ce niveau-là. Et étant une création d'équipe à 11 à ce moment-là, on a fait un recrutement massif et on s'est vu poser quelques difficultés justement par rapport à ces problèmes de mutation. Et on aurait souhaité peut-être pouvoir davantage échanger avec les instances de façon à rendre plus flexible. Il vous semble que le foot féminin, on en parle beaucoup, dans les intentions en tout cas, et puis après, concrètement, sur le terrain, cette fois, on va dire administratif ou financier, le foot féminin a dû me l'a encore trouvé sa place ? Complètement. Alors maintenant, c'est quand même en croissance, il y a quand même du mieux, mais on peut encore faire beaucoup, beaucoup plus. C'est-à-dire que si vous faudrez un soutien plus net ? – Davantage de discussions, de rencontres, d'échanges autour des problématiques que nous rencontrons, nous, dans les clubs, au niveau local, et de pouvoir mettre tout ça en commun. – La problématique que vous rencontrez, en l'occurrence, c'est celle d'une multiplication par 2,5 du nombre de licenciés féminines en espace d'un an. Donc là, vous êtes en train d'exploser, mais tant mieux. Mais c'est ça, d'un côté, vous parvenez à faire effectivement de l'info nécessaire pour qu'il y ait des licenciés, eux, et puis en même temps, les instances ne vous suivent pas, c'est ça ? – Complètement, c'est tout à fait ça. Et les instances nous poussent à développer ça, nous poussent à développer toujours plus nos structures et notre organisation, mais on fait face des fois à des pratiques d'ordre, de réglementation à ce niveau-là. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais oui, aujourd'hui, on peut ponctuellement faire face à quelques petits accros. – Alors, justement, multiplier par 2,5 de l'ombre de licenciés en un an, c'est quand même assez étonnant, non ? – Alors, étonnant, peut-être, vu de l'extérieur. – Vu l'ampleur, en tout cas, l'ampleur est quand même assez étonnant. – Maintenant, nous, ça ne nous surprend qu'à moitié, puisqu'il y a quand même un gros travail de communication qui est fait par Paul, par Auguste, de manière à vraiment montrer ce qui se passe dans la section féminine de Gradignan. Après, il faut quand même bien noter que la municipalité de Gradignan nous soutient depuis l'année dernière à 100%. – Depuis le début du projet. – Depuis le début du projet. Après, nous, on souhaiterait encore plus en termes d'infrastructure, parce que c'est là qu'on est en train d'arriver, de toucher les limites. Mais moi, je pense que les bons résultats de l'équipe senior féminine la saison dernière et ce début de saison-là, avec un 64e de finale de Coupe de France, fait qu'on est très surveillés, on va dire. – Et là, qu'est-ce qui fait rêver ? C'est de se rendre compte de ce qu'on peut faire avec une équipe première comme celle des Girondins de Bordeaux. C'est l'objectif, c'est de tout casser comme ça, ou petit à petit, l'oiseau fait son nid, ou il y a un véritable objectif pour le club ? – Dans un premier état, déjà, se structurer. Se structurer, pouvoir aujourd'hui accueillir une école de foot en bonnet du forme pour justement former les jeunes filles à la pratique du football. Et oui, se perfectionner à ce niveau-là, ce sera déjà pas mal pour commencer. Et oui, s'imposer à terme comme un des acteurs incontournables du football féminin en Aquitaine, oui. – Pas mal comme objectif, ça, le coach. – Les managers, ils ont toujours des projets ambitieux. – C'est bien, tant mieux. – Il le faut. – Il vaut mieux. – Après, il faut être conscient de ce qui se passe sur le terrain. Et après, on touche une population de jeunes filles et de jeunes femmes qui sont vouées peut-être à devenir mère. Donc il faut assurer le renouvellement des joueuses rapidement. Mais bon, je pense qu'il ne faut pas brûler les étapes. Il faut y aller progressivement. – Alors, est-ce que c'est l'occasion pour vous aussi de lancer un petit appel éventuellement au sponsoring ? Parce qu'on a parlé de la municipalité. On a parlé des instances. Et puis vous pouvez peut-être avoir besoin de soutien sous forme de partenariat ou de sponsoring de la part d'entreprises locales ou un peu plus, là ? – Complètement, tout à fait. Oui, c'est un de nos axes de progression également. Pour la simple et bonne raison que depuis cette année, nous sommes au niveau régional. Ce qui implique forcément des surcours. – Des placements, c'est-à-dire, bien sûr. – Des déplacements, rétorations, également au niveau des équipements. Enfin, c'est toute une nouvelle organisation. Et au vu des bons résultats, nous risquons de nous maintenir, bien évidemment, à ce niveau régional. – On ne sait pas, on risque, c'est en souhait. – Et donc, il va falloir maintenir un budget quand même conséquent. Donc, la mairie et le club nous soutiennent aujourd'hui. Quelques partenaires que nous avons déjà fait rentrer. – Mais il faut faire mieux, hein ? – Il faut faire mieux. Il faut faire mieux, c'est notre objectif pour la saison prochaine. – Vous avez besoin de combien ? On va terminer par un chiffre. J'ai donné le score, 9-1 contre Talence. Pour me donner un chiffre ? – Pour être vraiment en phase avec les objectifs sportifs et les objectifs que nous sommes fixés d'organisation, notamment au niveau de l'école de foot, je partirai sur un chiffre entre 15 et 20 000 euros. – Entre 15 et 20 000 euros ? – Donc voilà, l'appel est lancé. Si vous êtes susceptible d'aider un club en plein boom en ce qui concerne le foot féminin, eh bien, n'hésitez pas. FC Gradignan, c'est très sympa de trouver sur Internet. Voilà, FC Gradignan, équipe féminine. – Sur les réseaux sociaux. – Sur les réseaux sociaux également. Et vous aurez toutes les infos. 15, 20 000 euros, quand même, franchement, pour une belle école de foot féminin à Gradignan, ça vaut le coup. Entre guillemets, c'est pas grand-chose quand on voit les... Enfin bon, on va pas parler de ça maintenant. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous présenter ce club de foot féminin. Donc, vous l'avez compris, le foot féminin est en plein boom à Gradignan. Merci messieurs. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup. – Et comment en 2019, en 2020, le sport amateur va se déchaîner ? La preuve en images, dans un instant, avec Rimal, chez nos deux compères, à savoir Pierre Husson et Franck Siassen, bien évidemment. Bonsoir et messieurs. Il m'a dit, c'est pas compliqué, si tu ne commences pas par le football, cette émission, je ne viens plus. Donc, face à des arguments comme ceux-là, je suis bien obligé de dire, bon, d'accord, Pierre, on adore ce que tu fais. – Il y a un petit côté star chez le jeune homme. – Non, non, mais ça y est, l'effet télé, ça c'est... Voilà. – Voilà. – C'est incroyable. – Les bonnes résolutions. – Non, mais il paraît que quand il vient et qu'il sort de sa voiture avant un match de foot, il a les écouteurs, il parle à personne, enfin, ça y est, c'est le star system. – Je dis non aux photos, maintenant. En 2020, je ne donne plus les photos. – Le star system. Allez, on parle du foot. – On parle directement au football ? – Ouais. – Du foot qu'on aime, en plus, j'ai fait exprès, j'ai mis un petit angle immersif. On commence avec une action, la devise du jour, c'est... – Il faut suivre. – Parce que la frappe, elle était monumentale, elle partait pleine lucarne, et il continue, il l'a quand même... – On vous l'a dit, répétez, une action n'est jamais terminée tant qu'elle n'est pas finie. – Ah, que oui, et que oui. Et donc, c'est celle-ci dont je parlais, l'angle de vue immersif, c'est vrai que c'est plutôt sympa, même quand on n'est pas dans les tribunes, on peut être au bord du terrain, voilà, tac, tac, une touche de balle, le tiki-taka. – Ça joue quand même, très bien, quoi. – La froideur, il se fait engueuler dans les tribunes, fini, fini, et il finit comme un plat du pied, croisé. – Le tiki-taka ? – Tiki-taka, oui, c'est le mode de jeu à la barcelonaise, un petit peu, tu sais, une touche de balle, je donne, je propose, tac, tac, tac. – Oui, pampo, d'accord, très bien. – Qui a fait aussi la gloire de l'Espagne, dans ses plus belles années, notamment. – Absolument, c'était un vrai plaisir de voir du football en ce moment-là. – Et une petite dédicace à nos amis de Chavagne, donc la FCCR TV, qui a l'habitude de filmer 3-4 matchs par week-end, qui fait même des best-ofs, donc c'est une belle manière aussi de les mettre en lumière à la télé. – Super, bravo, continuez, on adore ça. Le rugby, à présent, avec là aussi, deux bien belles actions. – Mais on va partir tout d'abord dans la patrie, à côté, en haut de Garonne, vers Sénac, de M. Ituréa, et là, regardez bien, le 15 qui fait la fin de tout le passé. Et regardez l'adversaire qui vient juste le féliciter, voilà. – Ah oui, gros bisous, la jolie félicitation. – Bravo, bravo, ça s'est fait. – Voilà, ça c'était la pimpine. Et là, nous partons à Bayonne, où, justement, le grand, là, il y a un petit festival. – Mais c'est Courforeste, lui, mais ils sont 5, ils sont 5, elle n'a pas 1 qui les rattrape. – Non, alors que Courforeste avait filmé le match d'avant, c'était le pseudo du match d'avant, là, c'est les gars de la battite qui filment. Et justement, Mugron, face à Bayonne, le 9 a fait tout le terrain. – Incroyable. La preuve, tout de suite, lorsqu'on parle de basket, qu'on peut avoir un très, très bon joueur qui fait des drips de fous, et puis, s'il y a la fin, il ne marque pas, ça ne sert à rien. – Oui, c'est ça, on a deux très belles actions, mais qui n'ont pas la même conclusion, malheureusement. Alors, on commence avec la... Mais on commence mal, alors, regarde-moi cet enchaînement, c'est magnifique, ça colle, et là, bon, il va mal, il va rentrer chez toi. C'est bon, là, il n'y est pas allé dans la dentelle. Franchement, c'est magnifique. Ça, on appelle ça une bâche, c'est pas de l'anglais. Et là, par contre, hop là, dans le dos, et là, ça enchaîne. Et encore une fois, quand il y a faute et qu'il n'y a pas né derrière, on appelle ça un... – Oui. – Un éloi. – On n'en parlait pas plus tard qu'hier. – Voilà, deux points plus la faute avec la possibilité de mettre un lancé bonus, donc, encore une fois, félicitations. C'était de la première action. – C'est le fameux cadeau bonus. – Voilà, merci. – Pardon. – Allez, pleine forme. – Oui, on finit par le handball. – S'il vous plaît. – Exactement. – Dans la série, en général, le handball, il y a deux façons de voir soit le verre à moitié plein, soit le but à moitié vide. Pourquoi ? Parce qu'en général, lorsqu'on parle de handball, on voit des buts avec des jets puissants. – C'est vrai, on a même vu des gardiens, encore la semaine dernière, d'une gardienne qui sortait du pied. – Arrêtez, on ne sait pas comment. – Incroyablement. – Là, alors, soit on peut voir, soit un but, les buts, tout en finesse, soit les buts, très énervant, pour les gardiens, parce que ça, ça, c'est… – Bon, je relance pas mon appel. – On va lancer l'action de Villeneuve, c'est de la Coupe de France régionale, contre Arcachon, l'atteste. Villeneuve est en orange et noir. – Hop, hop, hop. – Oh, il pourrait bruner. – Hop, et ben non. – Et ben non. – Ça, ça, ça énerve. Le Gardien. – Même Pierre est énervé. – Et là, on va chez les filles de Pierre Loubès. – Là, numéro 13 a ouvert l'action, elle va être retrouvée en Pétum. – Hop, 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 oui. – Rien à faire. Là, comme gardien, rien à faire. – Alors, on peut lancer le débat. C'est pour chambrer le gardien ou c'est bien joué ? – Efficace. – Efficace. – Pour la beauté du jeu, on n'est là que pour ça. Franchement, la crème de la crème du sport amateur. Il faut aussi savoir régaler. On ne connaît pas le contexte du match. C'est vrai que si tu fais ça et qu'il y a égalité, que c'est la dernière seconde... – Pour terminer, messieurs, c'est pas un souhait. C'est une exigence. – Ouh là. – S'il vous plaît. – Je ne mets pas de chemise. – Que très rapidement, on retrouve du volet. Parce qu'après ce que l'équipe de France nous a fait vivre le week-end dernier, entre une demi-finale de tournois qualificatifs pour les JO et une victoire face à l'Allemagne, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, s'il vous plaît, ne pas mettre de volet la prochaine fois. – Allez, on va un cœur du volet la prochaine fois et puis surtout qu'ils vont nous faire parce que la remontada de l'équipe de France, en demi-finale, ils étaient menés 2-7-0, ils étaient en perdition à troisième set, ils ont gagné 3-7-2. Alors si ça, c'est pas un beau sport... – On sait ce que tu as fait ce week-end, en tout cas. – En tout cas, je vous laisse sur ces éléments de réflexion. – Alors on va y réfléchir une semaine. – S'il vous plaît. – Donc à la semaine. – À la semaine. – À la semaine.